Bonjour famille, et bienvenue dans l'épisode 5 de la saison 3 de Good News Network. Je suis Frank Poku, et moi Milena Poku, rapportant depuis la belle ville d'Abidjan au Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour partager avec vous comment Dieu a miraculeusement travaillé dans notre famille d'église tout au long du mois de février. Pour commencer, nous vous tiendrons au courant une fois de plus des progrès incroyables et faits marquants dans notre église de Jérusalem, l'église de Los Angeles, et nous poursuivrons en couvrant les services inauguraux du mois dernier. Ensuite, nous partagerons une annonce très spéciale de Southout Press International, suivie d'une journée dans la vie de notre chère sœur Didi Ledwaba, disciple de l'église chrétienne internationale de Johannesburg. Pour terminer, nous aurons de bonnes nouvelles du monde entier, où nous partagerons quelques-uns des innombrables miracles de Dieu à travers le monde. Allons donc à Los Angeles, en Californie, où l'église chrétienne internationale de Los Angeles continue de se consolider. Beaucoup d'entre vous savent qu'au début du mois de décembre, l'église de Los Angeles a assisté à de nombreuses transitions et changements de dirigeants, alors que les leaders serviteurs, le docteur Jason et Sarah Dimitri, ont déménagé de San Francisco pour recevoir humblement le manteau de leadership à Los Angeles de la part des leaders charismatiques du secteur mondial pacifique Rhin, les docteurs Tim et Liane Kiernan. Et Dieu, agissant à travers le leadership visionnaire de Dimitri et le travail acharné des 918 disciples de Los Angeles, a béni l'église de Los Angeles en février avec exactement 50 additions, dont 42 baptêmes et 8 restaurations, faisant de février 2023 le mois le plus fructueux dans la glorieuse histoire de près de 16 années de l'église chrétienne internationale de Los Angeles. Et pour ajouter à la joie des disciples de partout dans le monde, le dernier baptême du mois à Los Angeles le lundi 27 février était la mère de 96 ans de notre chère sœur et responsable du ministère des Femmes d'Albuquerque, Sonia Gonzalez, une disciple fidèle depuis 27 ans. Ainsi, à partir de l'initiative innovante de Jason appelée Thermomètre de Miracle, nous nous rendons vite compte que Los Angeles a des objectifs de prière pour 2023 de 300 baptêmes, 1000 pour le Seigneur et 64 restaurations, soit le double des restaurations de 2022. Chose assez incroyable ! Cependant, au cours des 59 premiers jours de l'année, cette formidable congrégation a eu 71 baptêmes et 21 restaurations pour un total de 92 additions. A ce rythme très soutenu, l'église est sur le point de dépasser les 1000 disciples cet été. S'il vous plaît, gardez votre exemplaire église de Jérusalem dans vos prières alors qu'il continue de sauver et de guérir les âmes perdues de Los Angeles. Incroyable ! Et cet espoir de salut et de guérison se lève dans de nouveaux endroits à travers le monde avec les inaugurations de nos trois églises nouvellement implantées. Le 5 février a été un jour horrible pour Satan car deux églises ont organisé leur culte inaugurant de part et d'autre de l'Atlantique. En Amérique, l'État de Floride accueille maintenant six congrégations fortes avec le culte inaugural de l'Église chrétienne internationale de Daytona Beach dirigée dynamiquement par José et Carla de Léon. L'équipe missionnaire de Daytona, composée de 18 disciples, comptait 77 personnes en assistance et leur culte était remplie de chants joyeux et d'amitié douce et profonde. Les cœurs ont été émus lorsque Carla nous a tous emmenés au pied de la croix dans son partage de communion. Ensuite, le couple de bergers bien-aimés de Daytona, Martin et Carmen Bentley, a partagé dans la contribution leur conviction profonde sur le fait de redonner à Dieu et une leçon inspirante a été puissamment donnée par José sur le fait de rêver au plan de Dieu pour nos vies, à la fois individuellement et collectivement. Pour conclure, la restauration réconfortante de Mélanie et le baptême d'un étudiant de Daytona State, Darius, ont déjà donné quatre additions à l'équipe missionnaire. Un grand merci aux dirigeants de l'église de Los Angeles et à Jared et Rachel McGee, les dirigeants de l'église de Tampa en Floride, pour avoir envoyé des disciples sacrificiels dans l'équipe missionnaire de cette ville clé de Floride. Merci. En Europe, les onze disciples de l'équipe missionnaire de Berlin en Allemagne, dirigés courageusement par Tomiwa et Vienne Save Adéoumi, ont été bénis par deux baptêmes. Jamelia et Devin, avant même leur inaugural officiel le 5 février. Lors de l'inauguration de Berlin, Michael et Michel Williamson, les leaders du secteur mondial européen, ont accueilli avec beaucoup d'enthousiasme un public formidable de 128 personnes. Et notre Père Céleste a vraiment été élevé, car beaucoup se sont concentrés sur Jésus dans leur message, à commencer par Juri Zhikov, ressortissant allemand et berger de l'église, qui a partagé un message de communion émouvant devant ses parents sur une relation avec Jésus, étant la réponse à tout dans sa vie. Thomas Takak a partagé une communion perspicace sur la fécondité d'une petite graine qui meurt. Puis, Tomiwa a prêché ardiment quel est le vrai sens de la vie, appelant tout le monde à voir l'insignifiance d'une vie sans Jésus. En conclusion, Dieu a béni la congrégation avec le placement en tant que membre de Ebenezer venu de l'église chrétienne internationale de Birmingham en Angleterre et de Janice, un mannequin allemand de renommée européenne qui a été baptisé il y a seulement deux mois à Londres. Bien que les jeunes chrétiens ne soient généralement pas sélectionnés pour la vie rigoureuse dans les équipes missionnaires, Janice a supplé Michael Williamson, qui sert également vaillamment d'évangéliste à Londres, de retourner en Allemagne pour sauver son peuple. Michael s'est fait un plaisir de répondre favorablement à cette demande venant du cœur. Immédiatement après le culte inaugural, de nombreux invités sont non seulement restés pour le délicieux dîner, mais aussi se sont installés pour étudier la Bible et ont même fait un don à l'église. Et pour notre troisième culte inaugural de février, nous allons au Moyen-Orient. L'équipe missionnaire de Bahreïn, envoyée de Dubaï à la conférence des missions du Moyen-Orient en décembre, a été courageusement dirigée par Nick et Dao Enfantino. Leur culte inaugural a eu lieu le 17 février. Les 11 disciples, composés de 8 membres de l'équipe de mission et de leurs 3 premiers baptêmes, ainsi qu'une poignée de disciples en visite et de dirigeants du secteur mondial de la terre promise, Corey et Dee Blackwell, avaient un total de 67 personnes en assistance. Ce culte révolutionnaire a eu lieu directement en face de la Grande Mosquée, qui est la plus grande mosquée du pays. Ainsi, après un temps d'adoration ardente, Dao, qui faisait également partie de l'équipe missionnaire de Dubaï en 2016, a partagé une communion vulnérable sur la recherche d'un but en Christ. À la suite de la contribution, l'ancien dirigeant de l'ICOC de Bahreï, Nick Nguyen, aujourd'hui ministre de l'ICC de Johannesburg, a partagé en larmes son temps passé à diriger cette ville dans l'ancien mouvement et sa gratitude pour l'arrivée de l'équipe missionnaire de l'ICC à Bahreï. Nick Enfantino a prêché avec passion au public, appelant chaque personne à répondre à l'appel de Dieu, à rechercher une vraie relation avec lui. Plus tard dans l'après-midi, les disciples ont été ravis de voir Griffin et Princess répondre à cet appel et se faire baptiser. Donc, en cette année des miracles, Dieu a béni cette équipe missionnaire de huit personnes avec cinq baptêmes au cours des deux premiers mois de 2023. Et adieu, soit toute la gloire ! S'il vous plaît, priez pour l'audace continue de nos églises nouvellement implantées alors qu'elles font avancer avec force le royaume dans ces villes incroyables. Et maintenant, pour une annonce spéciale de Soldat Press International suivie d'une journée dans la vie de notre sœur Didi, une sœur de la puissante église de Johannesburg. La maison d'édition Soldat Press International est fière d'annoncer la sortie du troisième livre Sophie du docteur Raoul Moreno intitulé « The only thing that counts » en français « La seule chose qui compte ». Raoul dirige actuellement l'incroyable église de Mexico et supervise le secteur mondial latino-américain. Encore une fois, dans son troisième livre, Raoul partage humblement avec nous les leçons inestimables qu'il a glanées dans les écritures tout en travaillant sur le champ de la mission. Le livre encourage ses lecteurs à comprendre la souveraineté de Dieu d'une manière plus profonde, confiant que Dieu peut utiliser toutes choses, le bien et le mal, pour notre bien-être ultime. Ce grand traité écrit en anglais courant est conçu pour inspirer de nouveaux disciples, pour rafraîchir les plus anciens et pour nous aider à trouver ceux qui aspirent à devenir des disciples. Cette publication est maintenant disponible à l'achat sur Amazon en format broché et Kindle. La vie d'un des disciples Avant d'être un disciple, j'ai toujours été un peu blessé. Et mes friendships ne sont pas très profondes. Ils sont toujours dans le chelot. Ils sont très heureux que j'ai eu puissé avoir ces friendships et j'ai même eu une famille qui soutient Dieu's Son, Dieu' standard et même une rêve de evangeliser le monde. One of my kingdom dreams already came through because I get to serve as an intern in the Joburg church so I'm very grateful for that and I'm praying now for one of my other goals and dreams is to one day serve in the full time ministry as a women's ministry leader one day and to also help build the build an AMS production company in Apica. Sometimes I have to be at work at like 6am or like 5am and so I'm able to spend my time with God get to work and shoot a couple of scenes and right after that I go to campus I get to you know share our faith and we get to be in a couple of Bible studies even when I get home so after a full day on campus we can even also have Bible studies in the evening. We can also have Bible talks that we get to have during the week and if it's a Friday then I go to Devo where we get to have a convicting charge as always and sometimes I also have D times in the evening and you know we actually had a campaign on campus where we were sharing our faith consistently for the whole month of February and we got to reach out to 750 souls on campus so please pray for most of these people and actually all of them to study the Bible. I'm just so very grateful I've been fortunate enough to work with amazing actors throughout my career like Chris Evans, Captain America and different other actors and since becoming a disciple God has continued to give me those opportunities. I got to work on The Woman King with Viola Davis and I got to reach out to Tussom Bedu who is the co-star along who's starring alongside Viola Davis on The Woman King and even acting on Generations and it's just been an incredible journey being on the South African Sophie because I got to reach out to cast members on the show including our now brother Ndanda Zobita so I'm very grateful I get to work with her and she's amazing but yeah I think that's I think the highlight of my career. I really had to work with her and that really helped me to get through my high school, my university career and just transitioning into the working world completely. I think for myself working in the entertainment industry has been very humbling because it has taught me to grow and be more bold to grow and be more courageous because I've had situations where I've had to stand up to the directors and writers and tell them that there were things I was not willing to compromise my faithful, things I was not willing to do, you know, to jeopardize my own God because at the end of the day I want to glorify God. It's just been very encouraging and I'm just super grateful for opportunities like that where I can glorify God and be the light, you know, by making sure that I'm living as righteous as I can even in the industry where it is filled with a lot of darkness. But I'm so grateful for the opportunity to be the light and glorify God in that way. Merci beaucoup Didi de nous avoir inspiré avec des convictions profondes de briller non pas pour toi-même mais pour Dieu. Et maintenant, les bonnes nouvelles du monde entier. En commençant par le secteur mondial de l'Amérique latine, nous avons la conférence des missions sud-américaines intitulée « Encore plus de choses ». Cet événement historique a été organisé par Alfredo et Alejandra Anouche, l'évangéliste visionnaire de Santiago au Chili et la conseillère des femmes. Plus de 200 disciples du Mexique, du Pérou, de Colombie, de Bolivie, du Brésil, des États-Unis et du Chili se sont réunis à Santiago dans le magnifique hôtel Sheraton. Tous les dirigeants de l'église sud-américaine étaient présents. Parmi les temps forts, citant des danses culturelles époustouflantes, un congrès de campus enflammé et une puissante matinée Mercy supervisée par Nick et Denise Borduri, les leaders mondiaux de Mercy Worldwide. Toutes les sœurs ont été ravies d'entendre leur grand-mère dans la foi d'origine cubaine, le docteur Elena McKin, prêcher lors de la session des femmes sur « Les femmes qui rêvent de choses encore plus grandes ». Et tous les disciples se sont réjouis ensemble des nominations dans le royaume de Freddy et Grace Borges, évangéliste et conseillère des femmes, qui, à la fin de la conférence, sont devenus les nouveaux dirigeants de l'église de Santiago. Deux autres nominations très spéciales du royaume ont suivi reconnaissant Cristobal et Silvana Riquelme, les dirigeants du campus de l'église missionnaire de Mendoza en Argentine, d'être également évangéliste et conseillère des femmes dans le mouvement. Dimanche, Alfredo a fait un travail incroyable en prêchant le message d'ouverture des choses encore plus grandes. À la fin de la conférence des missions d'Amérique du Sud, les anges du ciel se sont réjouis des huit baptêmes miraculeux et une restauration. Un baptême très touchant a été celui de la sœur cadette d'Ariana Pacheco, Jane Rincone, qui vit au Chili à environ 300 km de Santiago. Jane, après avoir visité l'église de Miami depuis le Chili, étudié la Bible et été baptisé à la conférence des missions d'Amérique du Sud, déménage maintenant avec sa fille de 15 ans pour être avec la remarquable église de Santiago. À la suite de ces précieuses éditions, il y a eu l'envoi triomphal de l'église missionnaire de Mendoza, dirigée par Alfredo et Alejandra. Fait intéressant, Mendoza n'est qu'à six heures de route sur les Aldes de Santiago, de sorte que les Anouches peuvent facilement continuer à superviser les deux congrégations. Le grand pays de l'Argentine marque maintenant notre 59e nation pour le mouvement Sold Out Movement des disciples totalement engagés. Dans le secteur mondial Austral-Chine, dirigé par le Dr. Joey et Kerry Willis, nous avons des nouvelles de consolidation de la foi d'Apia, Samoa. Anna, une disciple à Apia, a pris la décision il y a un an de devenir disciple de Jésus et une partie de sa transformation a été de pardonner à sa famille biologique de l'avoir mise en adoption quand elle était bébé. Depuis lors, elle a fait plusieurs efforts pour renouer avec eux et avec le temps, elle a eu la chance de retrouver son frère biologique, Christopher. Après l'avoir rencontré une seule fois auparavant, Anna a amené Christopher à un culte de mi-semaine car lui-même cherchait Dieu. Il était tellement touché par l'amour du royaume qu'il a commencé à étudier avec empressement la Bible. Et donc, après deux semaines d'études, même face à la persécution, Christopher a été baptisé et est maintenant votre frère en Christ. C'est incroyable de voir ses frères et soeurs se réunir physiquement et spirituellement par le pouvoir de la croix. Dans le secteur mondial de la Fédération du Nord, dans l'église de Bilissi en Géorgie, Dima Serafanov a partagé sa foi avec Ashkan au tout début de l'année de l'équipe missionnaire vers la fin de 2022. Et Dima l'a invité à une discussion biblique. Ashkan, bien qu'il soit musulman, a été très encouragé à rencontrer tous les chrétiens de l'équipe missionnaire. Après l'étude de la croix, Ashkan a été si profondément touché par le sacrifice du Christ qu'il a voulu être baptisé dès que possible. Ainsi, les frères ont rapidement mais complètement fait l'étude d'église et de calcul des dépenses. Finalement, tard dans la soirée du 12 février, Ashkan a été baptisé disciple du Christ. Loué soit Dieu et félicitations à tous! Nous terminerons l'épisode d'aujourd'hui en mettant en lumière le rapport du Dr Blaise et Patricia Femba, le groupe dirigeant du secteur géographique Afrique francophone, sur les efforts d'évangélisation remarquables des six églises implantées en Afrique francophone dans les pays de Côte d'Ivoire, du Burundi, du Maroc, du Cameroun, du Congo et de la République démocratique du Congo, mieux connue sous le nom de RDC. Dieu a apporté le salut aux multitudes puisque 95 âmes ont été ajoutées à leur nombre au mois de janvier et 91 âmes dont 90 baptêmes et une restauration dans le cours du mois de février. Wow! Pour conclure sur ces deux mois formidables pour ces congrégations francophones au cours de la dernière semaine de février, l'Afrique francophone a eu un total de 28 baptêmes. Un nombre record de 16 d'entre eux a eu lieu dans l'église de Kinshasa lors de leur culte du dimanche dirigée par les adolescents. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que 12 de ces baptêmes étaient des adolescents, ce qui rend maintenant leur ministère des adolescents dirigé puissamment par Andy et Sarah Nzao à 91 disciples forts. Ainsi, l'église de Kinshasa, dirigée par les chaleureux Mickey et Lily Ngoogu, qui suivent tous deux des traitements contre le cancer, est maintenant la deuxième plus grande église de tout le mouvement sold out avec 712 disciples. Ainsi d'amant, la troisième plus grande congrégation est également en Afrique francophone et c'est l'église chrétienne internationale d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec 526 membres. Wow! De plus! Donnant le temps au mouvement, Dieu a béni l'église d'Abidjan avec le plus grand ministère du campus des églises chrétiennes internationales avec 262 disciples sur le campus. Si vous n'êtes pas encore un guérir de la prière combattant pour les églises d'Afrique francophone, ajoutez-les à vos prières car ils ont présenté au Seigneur un but de 100 additions pour le mois de mars. Priez aussi pour la première conférence des missions d'Afrique francophone, du 1er au 4 juin à Abidjan, où avec l'aide du Seigneur, les équipes missionnaires de Kotonou, Bénin, de Tana, Madagascar et de Lubumbashi, République démocratique du Congo, seront envoyées. Sans aucun doute, Dieu fera des choses de plus en plus grandes ici et partout dans le monde dans le mois de mars miraculeux. Nous vous remercions encore une fois de vous être joints à nous pour l'épisode de ce mois-ci. C'était Franck et Milena Poucou en reportage du Good News Network. Les meilleures nouvelles que l'on ait jamais vues. Sous-titrage Société Radio-Canada